bonjour à tous alors moi je vais vous parler donc texturing 3d ce soir voilà donc et pour ça je vais mettre en application avec quelques exemples qui sont faits en webgl et plus principalement orienté on va dire jeux vidéo c'est à dire temps réel et ce sera agrémenté de quelques belles images là derrière fait avec soit sur les logiciels sur lequel je bosse à allégorythmique justement soit d'autres logiciels donc qui je suis jérémy et je suis développeur logiciel à allégorythmique on édite justement des logiciels 3d pour texturer des objets d'où le sujet à la base lui développeur c'est plus alors on va s'intéresser du coup à une texture concrètement on parle de texturing 3d mais déjà qu'est ce qu'une texture donc quand on pense texture dans le usage commun des choses on voit le côté matière un petit peu par exemple du métal on va voir les caractéristiques qui définissent métal donc ça va être par exemple quand on va toucher il va être plutôt froid ça va être lisse la couleur voilà le bois ça va être un peu différent le béton donc on pense à toutes ces choses là c'est à savoir ce côté là quand on parle de texture ce côté caractéristique vraiment qui définit un matériau donc on a des matériaux partout comme je viens de dire on a du bois la pierre par terre et nous on va s'intéresser ce soir un cas c'est à dire appliquer des textures sur des objets numériques donc là comment on fait parce qu'on n'a pas le toucher concrètement comment on fait pour rendre cette impression de matière manière réaliste et tout ça en étant dans du temps réel dans le jeu vidéo donc là par exemple ça on voit l'idée c'était de faire une boule de noël on va dire enfin c'est l'actualité donc grosso modo on a un fond un peu comme si c'était une peinture métallisée et dessus j'essaie de faire un rendu pour qu'on ait l'impression que ce soit des stickers qui soient collés dessus pour donner cette impression là sur un objet 3d voilà il faut jouer avec des paramètres avec on va voir tout ça comment donner cette impression de matière juste avec le visuel avant de commencer les trucs marrant on va faire un peu de terminologie quand même histoire de faire une introduction aussi à la 3d donc concrètement quand on parle 3d on a des objets dans un espace 3d donc un objet on va c'est on a des points dans l'espace ces points ils sont reliés entre eux par des arrêtes quand on relit ces arrêtes ça fait des faces et l'ensemble des faces ça fait un objet 3d donc on a un objet ensuite cet objet on peut faire plusieurs choses à fait on va pour le décaler dans l'espace donc faire une translation on va le tourner on va faire le maître faire une mise à l'échelle faire plusieurs choses et enfin se poser la question voilà concrètement sur une carte graphique quand on rend une image en 3d qu'est ce qui se passe voilà on a en entrée toutes ces données là on a des objets 3d dans l'espace et on veut rendre une image donc c'est une version simplifiée en gros donc on a notre espace nos objets on a une caméra dans l'espace et on veut se mettre à la place de la caméra donc une manière de le faire c'est pour notre ordinateur qui peut le mettre à la place de la caméra virtuelle mais nous on va plutôt faire l'inverse l'ordi reste là où il est et on va déplacer les objets 3d en face de la caméra donc ça c'est l'étape qui on va les déplacer devant la caméra ensuite une fois que c'est en face à la caméra donc on a des jusqu'à présent c'est très tôt il qu'on a des éléments 3d un petit peu des vecteurs 3d on va essayer de veut des pixels du coup on va faire ce qu'on appelle la rasterisation où on passe de cette étape de vecteurs 3d à des pixels donc on a enfin sur notre écran là c'est un pixel et j'étais résolution et une fois qu'on a cette notion de pixels on cherche qu'est ce qu'on en fait dans les coloris donc nous c'est cette partie qui nous intéressait c'est cette étape de coloriage entre guillemets comment ça marche alors donc là juste rapidement on voit qu'on a plusieurs étapes ça c'est un pipeline enfin ce qui est fait couramment sur le cas graphique peut y avoir d'autres étapes supplémentaires c'est simplifié il ya certaines parties on peut programmer en fait et les parties qu'on peut programmer sur cette étape de rendu c'est ce qu'on appelle des shaders donc un shader concrètement c'est juste un programme voilà c'est un petit programme qui ressemble à du c'est qu'on envoie sur la carte graphique qui va faire des choses donc ça c'est juste un shader et nous ce soir on s'intéresse justement aux fragments de shader au pixel shader c'est le programme qui il a plein d'entrées il a des objets enfin il sait où est ce qui se trouve à peu près dans l'espace et il a essayé de donner une couleur à un pixel donc il faut voir le programme comme quelque chose de massivement parallélisable chaque programme va se concentrer sur un seul pixel et une qui ne regarde pas vraiment il regarde pas les voisins donc on fait un programme qui va être lancé des millions de fois sur chaque pixel de l'image très localisé on se concentre sur ce qu'on veut faire c'est pour ça que c'est en fait c'est ça l'intérêt des gpu d'ailleurs des cas graphiques c'est de pouvoir massivement paralléliser quelque chose alors que si on était sur un processeur classique il y aurait beaucoup de programmes à lancer individuels là on a des programmes très simples mais beaucoup donc on veut programmer notre propre shader donc c'est quoi l'intérêt ben voilà à droite bon ben c'est blanc à gauche là on a appliqué notre shader tout de suite c'est plus appétissant voilà j'ai une jolie puise de poulet en 3d voilà on est content alors et là concrètement pour la mise en application on va se concentrer sur quelques technologies je vais juste décrire rapidement quelques termes open gl c'est une spécification 3d qui permet justement d'envoyer des informations à la carte graphique c'est juste une spécification qui peut être implémenté dans plein langage dans java c'est plus plus c'est si vous entendez parler de direct x et maintenant on entend aussi parler de vulcan de métal c'est pareil ensuite on a open gl es qui est une version allégée d'open gl qui fait pour marcher sur mobile principalement enfin voilà sur les systèmes embarqués c'est beaucoup plus allégé il ya moins de fonctionnalités mais par contre ça va consommer moins de performance donc on a ça et enfin on s'intéresse nous à nos exemples le webgl qui est maintenant disponible dans tous les navigateurs même sur mobile depuis quelques années qui dépendent de open gl es en gros on a open gl open gl es et webgl c'est la spécification comme gel donc ça c'est pour le côté on envoie des informations à la carte graphique et ensuite que nous on s'intéresse aux shaders et les shaders où c'est un langage spécifique c'est du gsl donc le langage le shader qu'on utilise concrètement du coup donc comme je disais le gsl c'est juste du c'est enfin ça ressemble à du c'est on a un mail et on doit juste donner une couleur un pixel donc le jeu sur le principe c'est assez simple voilà c'est tout donc on peut faire un shader qui prend deux lignes ensuite comment on utilise ce shader on a donc on a notre fichier qui contient ce programme on va l'envoyer en fait à la carte graphique on va lui demander de compiler de l'utiliser comment on ferait pour un programme classique sauf qu'on demande qu'un graphique de le faire donc enfin un premier exemple de deux shaders notre l world on a c'est vraiment on a juste un mail point d'entrée et on définit une couleur simplement donc là par exemple voilà c'est donc les couleurs sont entre 0 et 1 on a l'habitude et voir plutôt entre 0 et 255 quand on travaille par exemple dans le sur du web ou sur d'autres technologies là pour plus entre 0 et 255 c'est pareil donc on voit voilà il ya plus de composantes vert et rouge on a appliqué une couleur uniforme sur notre objectif donc on a notre premier shader notre premier world ensuite si on veut faire un petit peu mieux on va définir une variable donc taille et ben toutes les à chaque rendu on va la faire évoluer pour faire une animation il ya donc là c'est pour faire changer de couleur donc on passe alors là pour faire ça en gros on passe de notre espace de couleurs rouge vert bleu on passe dans un autre espace de couleurs on peut plus facilement manipuler la teinte donc du coup on passe en on manipule la teinte voilà donc ça change de couleurs on est content on a un le voir d'un peu plus avancé on va toujours pas très loin avec ça maintenant on veut utiliser des images réellement donc du coup des images qu'est ce que c'est donc vraiment de manière très abstrait une image c'est juste on a des pixels qui sont sur une certaine largeur sur une hauteur et on a un certain nombre de données en profondeur donc on va avoir par exemple du rouge du vert du bleu on peut avoir d'autres choses on peut avoir aussi du rouge du vert du bleu de l'alpha on peut avoir quand on prend une photo avec notre arbre et photo rouge vert bleu mais potentiellement on peut avoir plein d'autres choses il faut vraiment voir ça comme une matrice 3d on contient des données dedans donc cette image elle a différents pouvoir différents formats donc si on prend l'exemple du jpeg qui est couramment utilisés là on va avoir du pour chaque pixel en fait on va à rouge vert bleu et chaque composant au vert bleu va être sur 8 bits donc on peut sur chaque composant on peut aller entre 0 et 255 mais il ya d'autres formats on va voir beaucoup plus de un plus grand panel de possibilités avec plus d'informations stockées dedans quand on veut faire par exemple s'il ya des photographes qu'on prenait des photos en rouge en fait on va stocker plus d'informations et enfin voilà donc de base on voit souvent stockées dans ces images des entiers justement 0 255 mais rien n'empêche d'utiliser des photons comme on utilise dans n'importe quel programme dans une image donc bon là comme je disais à peu près la même chose voilà en jpeg on a du rgb des spécificités sur certains formats bon chaque format implémente un peu ce qu'il veut donc si on résume on a un modèle 3d on a vu tout à l'heure c'était notre cube on est capable d'appliquer un pixel une couleur sur un pixel et on a des images du coup qu'on a défini ce que c'est une image on en fait quoi ça c'est la fameuse question en fait ce qu'on va faire pour essayer d'habiller notre modèle 3d on a un modèle 3d jusqu'à présent on va le découper en gros au ciseau faut voir ça comme ça et on va jouer à faire l'origami par exemple voilà on a une tête de licorne et c'est comme si on allait couper pour essayer de déplier complètement en plat appliquer une texture dessus et ensuite remettre recomposer un peu notre objet c'est ça l'idée c'est de vraiment mettre une image 2d sur un objet 3d donc pour un cube c'est beaucoup plus simple on peut voir un cube on a tous fait petit avec une feuille on découpe pour refaire un cube là c'est pareil c'est le origami voir c'est comme ça donc il ya des morceaux des fois qu'on peut replier des fois c'est un peu compliqué donc on va carrément couper des parties puis ensuite bien recoller bon c'est un peu triché alors concrètement voilà pour revenir sur l'exemple du cube là on a à droite on a la version déplier comme si on avait notre feuille de papier et à gauche on a la version replier on a refusé notre cube on voit que si je me déplace sur la partie déplier ça dépasse aussi sur la partie en 3d c'est vraiment de l'origami ensuite donc maintenant on veut appliquer que jusqu'à présent n'a pas fait grand chose on veut appliquer vraiment de la matière dessus donc pour ça on va on peut par exemple faire des on peut par exemple prendre des images qui se répètent et c'est les répéter sur notre texture pour par exemple un motif je prends le sol là je pourrais prendre juste une dalle et dire bon je vais le répète du coup au lieu de m'embêter à dessiner toute la salle ça va être non je prends juste une dalle et puis voilà ça sera beaucoup plus simple pour moi donc ça ça se fait beaucoup dans les textures dans les jeux vidéo on voit quand il est sur le sol par exemple c'est forcément c'est pas une énorme texture qui prend tout le jeu c'est juste une qui est répétée plusieurs endroits donc on va souvent faire ça voilà donc par exemple c'est on l'applique sur notre objet notre pub donc c'est l'intérêt c'est que c'est facile à faire on a juste à prendre une image on la répète le problème c'est qu'on va voir là sur les arrêtes on voit qu'il y a un problème quoi ça se colle pas bien comme sur les bords donc maintenant ce qu'on veut faire c'est vraiment habillé notre notre objet mais lui appliquer une vraie texture donc par exemple on a une guitare là on peut il ya plusieurs matériaux va y avoir du métal va y avoir du bois on peut pas juste prendre un truc comme de la pierre qu'on lui colle dessus et puis voilà ça dit notre objet c'est pas possible donc on a besoin d'appliquer une vraie texture donc là on prend un objet 3d un objet 3d dans l'espace sur le même principe que tout à l'heure on applique une image donc là on applique n'importe quoi c'est juste un truc pour tester on voit que l'objet a été découpé on voit bien que ça ne marche pas il faut essayer d'imaginer le découpage sous forme d'origami donc on voit que c'est fait découper sur les bords on essaie de remettre à plat notre tout au reau ceux qui connaissent et ensuite une fois qu'on a ça ce découpage là on a découpé notre mèche ben là on peut enfin appliquer une vraie texture et là on voit plus ce qu'on avait tout à l'heure c'est à dire les problèmes de découpage ah c'est pas beau là on reconnaît peu près notre personnage et à plat ça donne ça comme image donc quand c'est à plat ça ressemble à rien mais c'est que l'imaginaire quand on le reprojette dessus donc si je dessine sur cette image ça va modifier mon objet 3d donc après on peut faire ce qu'on veut dans notre shader donc puisque quand on maîtrise tout ce qu'on fait on peut décider de prendre une image puis une autre puis l'assemblée donc là on prend les deux images précédentes c'est très joli et comme on fait justement ce qu'on veut comme je viens de dire on peut par exemple là si on revient sur l'exemple de tout à l'heure vous voyez je suis toujours le même exemple on se déplace sur un objet 2d et puis un objet 3d en fait ça c'est pas une image c'est quelque chose qui est rendu de manière pour la programmation de notre shader en fait on n'a pas une vraie image si on se dit bon ben là je suis à tel endroit dans l'espace donc là je vais me mettre par une formule mathématique je vais mettre une couleur on est on peut envisager de faire plein de choses donc je sais pas si vous connaissez shader thai par exemple c'est un site justement ou en webbl où il ya des gens qui font des expériences et en gros ils ont juste un shader sur un plan et dedans ils sont capables de faire des choses on n'a pas l'habitude de voir plutôt avec du ray tracing des deux du lanceur rayon je vous invite à regarder pour comprendre exactement l'intérêt et à ce qu'on est capable de faire avec un simple shader nous on va rester plus simple mais voilà on peut s'amuser quand même là voilà on rajoute une animation on a notre texture de base en totoro et on a une autre image en noir et blanc qui ressemble un peu à nuages si on la regarde et en fonction d'un paramètre d'animation on va s'amuser à faire apparaître disparaître les pixels on peut imaginer ça dans un jeu vidéo si on veut faire une désintégration une téléportation c'est typiquement le genre d'effet qu'il utilise ensuite je vais parler un peu de lumière parce que là jusqu'à présent c'est très plat on a juste des textures mais nous on aimerait un truc un peu plus réaliste on aimerait un petit peu rajouter de la lumière donc la lumière voilà on veut de la lumière qu'est-ce qu'on entend par lumière on peut la définir de différentes manières donc peut y avoir un point lumineux dans l'espace qui va éclairer partout on peut avoir un spot comme on a là voilà qui éclaire à un seul endroit on peut avoir un certain un éclairage ambiant comme il y a la lumière qui réfléchit d'ici et se réfléchit d'ici et se réfléchit d'ici ça fait un espèce d'éclairage ambiant il se fait pas noir là il n'y a pas de lumière qui directement derrière c'est pas noir il y a plein de lumière en action plus ou moins facile à simuler justement l'éclairage ambiant le fait que ça tape là ça tape là ça tape là le faire en temps réel c'est pratiquement impossible donc nous on va rester simple on va essayer de simuler juste un éclairage par une lampe sur notre objet donc pour ça on va utiliser des normales une normale donc si si un homme qui se rappellent des souvenirs de maths on a un objet 3d par exemple et on veut un vecteur en fait qui est perpendiculaire à notre objet 3d donc là si j'ai ma main voilà la normale elle va être par là elle pourrait être derrière aussi il y en a deux et là devant et en fait à partir de cette normale notre objectif c'est ok j'ai même une lumière qui est là j'ai ma main qui est là comme elle n'est pas face à elle regarde par là bas du coup je vais me dire ouais elle devrait plutôt logiquement être à l'ombre alors que si je la mets là là je devrais plutôt l'éclairer et on va essayer de simuler ça donc pareil ça vous rappelle des souvenirs de maths là on a un vecteur dans cette direction un vecteur dans cette direction et on va faire en fait un produit scalaire sur ces deux vecteurs ça va nous donner en fait voilà si je fais le produit scalaire justement entre la lampe et les normales sur mon objet là c'est vraiment c'est uniquement le résultat du produit scalaire en fait ça va donner une valeur entre 0 et 1 il va être que je peut réutiliser quand même je peux le multiplier en fait sa valeur avec ma texture c'est ce que je fais ici donc en gros bah là j'ai ici j'ai zéro une fois ma texture ça fait 0 alors que là j'ai un fois du vert d'intérêt du vert ça c'est une visualisation justement de les normales de mon objet on va en discuter peut-être juste après ensuite si on veut rajouter des détails sur notre objet on a l'objet 3d j'ai joué l'objet 3d on n'a pas envie de rajouter plein de points en 3d pour dire bon bah là je crois un petit peu dedans là au contraire je rajoute je rajoute un peu de texte on a pas envie de le rajouter dans notre dans blender par exemple un modélisateur 3d on va se dire on va plutôt peindre peindre comme une image pour simuler en fait comme si on avait rajouté de la géométrie donc jusqu'à présent on avait notre objet on se disait bon bah voilà là un objet ici là ça ça comme point du coup ça normal c'est par là là on va plus la calculer on la dessine on dit bon non à cet endroit là je vais plutôt faire un normal comme ça donc en fait on va tricher on va faire croire qu'il ya on va jouer avec la lumière en fait pour faire croire qu'il ya des détails par exemple si voilà là on s'amuse à peindre en fait des détails donc on peint pas de la géométrie là ça reste un truc plat et pourtant on dirait que ça se réfléchit avec la lumière ou c'est l'idée on peut tricher en fait l'intérêt de ça c'est que c'est plus performant donc rajouter de la géométrie c'est coûteux ça demande du temps c'est des objets 3d il faut faire des projections à l'espace alors que là c'est juste une image c'est beaucoup plus végé c'est pour ça qu'on utilise ça maintenant on va essayer d'attendre un petit peu vers plus de réalisme donc pour ça il ya plusieurs modèles de réflexion de lumière donc en gros c'est juste bon on a un prix réaliste on veut qu'ils réagissent aux paramètres de son environnement donc on va dire bon bah voilà en fonction de tel et tel paramètre là il là c'est plutôt du métal là c'est plutôt du plastique bon du coup on va essayer d'en déduire ses couleurs là il ya tel éclairage à cet endroit en fait c'est ce qu'on appelle un modèle un modèle de réflexion donc historiquement il ya pas mal de modèles qui sont utilisés c'est des modèles empirique c'est à dire un peu comme le début de la science on le regardait on s'est dit bon là je joue un petit peu avec mon chaiseur là ça commence à ressembler à quelque chose hop j'y touche plus ça ressemble à peu près à quelque chose de réaliste donc c'est possible avec ces modèles de faire quelque chose qui est réaliste mais c'est aussi possible de faire complètement n'importe quoi il ya un truc qui ressemble à pas grand chose on essaie de s'en éloigner maintenant de ces modèles là donc un des problèmes justement de ces modèles c'est que normalement physique on a toujours une conservation d'énergie c'est à dire bon bah la lumière la devient chaleur la chaleur pour devenir lumière dans certains cas il n'y a pas d'énergie perdue là dans les modèles précédents on s'en fout c'est joli ça marche on va essayer de tenter vers quelque chose de plus réaliste donc par exemple là on a quelque chose qui est beaucoup plus joli que mes exemples précédents forcément déjà je suis pas artiste donc je peux dessiner comme ça et en plus c'est une étude un petit peu de la lumière des matières qui est intéressante donc voilà donc c'est ce qu'on appelle le pbr donc le physically based rendering donc c'est des on va faire un rendu qui est basé sur le réel tout simplement donc en fait on veut on veut quelque chose de réel donc du coup on regarde on essaie de mesurer réellement les données donc on va dire bah la lumière et fait temps de l'humain dehors il ya peut c'est elle que doit reméditer la lumière on va réutiliser ces données alors que jusqu'à présent c'était très artistique c'est à dire là c'est joli la petite lumière rouge et là c'est joli la petite lumière bleue dans un jeu vidéo et en fait là on a des vraies données qui ont un sens en physique du coup avec ça on est capable d'exprimer joli quand on a des machines qui sont plus en plus performantes on peut se permettre maintenant de faire des choses plus jolies donc bien sûr c'est des implications donc ça c'est changement pbr tu parles c'est très introduit maintenant dans les jeux vidéo tous les jeux vidéo récents presque utilisent ces méthodes là ça on va dire ça donne aussi sur les cinq dernières années donc c'est quand même relativement mais pour gérer ça il ya des modifications assez profondes dans les moteurs de jeu pour donc c'est à dire jusqu'à présent on gérer plutôt les images il prenait pas beaucoup de mémoire donc les comme je parlais tout à l'heure les images jpeg qui était sur 8 bits par pixel là on va pouvoir avoir des images avec beaucoup plus d'informations pour justement avoir quelque chose de plus joli il ya des modifications assez profondes qui ont été fait maintenant les outils ils sont capables de les gérer donc du coup tous les jeux ils les utilisent alors qu'il ya quelques années c'était pas le cas donc à chaque fois qu'on a des révolutions comme ça dans le rendu rendu 3d il faut une étape on adapte des outils ou la table des logiciels ensuite faire utiliser par les artistes donc là l'idée c'est que maintenant on observe l'environnement qu'on va essayer d'étudier en fait ce qui se passe là par exemple c'est un artiste et c'est faire une étude du bronze voilà c'est quand il est oxydé il essaie de récupérer des paramètres donc ces paramètres là c'est ce qu'il va étirer dans ces images en fait et il va stocker tous ces paramètres là donc tout un tas de petites images et au final il devient quelque chose qui on pourrait croire à une photo c'est juste qu'il a fait une étude approfondie de la lumière des matériaux forcément ça prend plus de temps mais ça nous permet de définir des matériaux une fois qu'on a fait une fois on sait ce que c'est du bronze on a plus à le faire plus tard donc si on veut utiliser du bronze on reprend ça on l'applique sur nos objets c'est ça le vrai intérêt c'est avoir des matériaux qu'on pourrait utiliser donc voilà pour ce qu'on utilise on a beaucoup d'informations on va voir des informations sur la couleur on va voir des informations comme je disais sur la normale savoir est-ce que ça réfléchit la lumière est-ce que c'est plutôt métallique est-ce que c'est plastique donc tout ça ça rentre pas dans une seule image donc on va voir plein de petites images imaginez si vous avez un objet 3d à faire de base qu'on serait tenté de faire c'est ouvrir peint et aller dessiner à la limite et quand on connaît pas enfin c'est ce qui parait logique mais le problème c'est ouais mais du coup je vais peindre sur une image mais l'autre il y a d'autres images derrière il faudrait que je peigne en même temps sur les autres pour que ce soit cohérent parce qu'il faudrait que je passe mon pixel là si je fais mon pixel sur l'autre humeur si je fais mon pixel sur l'autre humeur c'est pas pratique donc là il y a eu une évolution des outils où voilà c'est plus possible on a des images noir et blanc c'est même plus la fois ça ressemble donc les outils ont évolué et maintenant quand on peint en 3d on visualise directement notre résultat on peint sur tout un tas de dimensions sur un pixel donné voilà rapide je vais montrer juste un exemple là si on revient sur l'exemple du début justement avec les stickers là on visualise on est dans un logiciel justement de painting en 3d on visualise notre image à plage comme je vous montrais tout à l'heure et notre image en 3d donc là on peut tourner autour de notre objet on peut peindre dessus on voit ici par exemple on a justement tout ce que je utilisez les différents channels les différentes informations là par exemple la couleur c'est la couleur du sticker on a des matériaux qu'on peut réutiliser on a déjà défini en amont qu'on peut réutiliser pour gagner du temps on sait ce qu'on fait on maîtrise et très très rapidement autre évolution rapide et tout ce qui est photogrammétrie donc dans les jeux vidéo c'est à dire je prends des photos avec mon smartphone et à partir de ça je vais extraire automatiquement voilà je vais prendre une tourneur de mon sol je prends des photos et ça va extraire les informations de la couleur à partir de photos réelles donc ça s'est utilisé dans un certain nombre de jeux le premier qui a vraiment utilisé à fond ça c'est star wars battlefront donc là voilà ils ont modélisé vraiment des objets 3d à partir de photos et réutiliser leurs textures je vais m'arrêter là après ça voilà j'ai très rapidement les slides qui sont ici ils sont sur github bon désolé c'est pas lisible mais au pire je le retweeterai si vous voulez sur jibouini donc les slides ça contient des exemples en voie de gl ça peut bien si vous voulez vous amuser et si vous êtes intéressé par les images à chaque fois à gauche normalement il y a l'artiste et je vais m'envoyer vous Merci.